Tracer le graphe de la fonction y égale 5 à la puissance x. Alors ici on a y, mais c'est exactement comme f de x. y égale 5 à la puissance x, c'est la même chose que f de x égale 5 à la puissance x. Alors, pour tracer le graphe de cette fonction, on va faire ça très simplement en choisissant quelques valeurs de x, puis en calculant combien vaut y pour ces x, ce qui nous permettra de placer des points dans un repère. On va choisir des valeurs positives et négatives pour x autour de 0. Alors, je vais dresser mon tableau de valeurs. On a d'un côté les x, de l'autre côté les y, et on va commencer avec x égale moins 2. Donc quand x vaut moins 2, combien vaut y ? y vaut 5 à la puissance moins 2. Et on sait que 5 à la puissance moins 2, c'est la même chose que 1 sur 5 à la puissance plus 2. Et ça, c'est comme 1 sur 25. Ensuite, que se passe-t-il quand x vaut moins 1 ? y vaut 5 à la puissance moins 1. C'est la même chose que 1 sur 5 à la puissance 1. C'est la même chose que 1 sur 5. Ensuite, quand x vaut 0, y vaut 5 à la puissance 0. Et on sait que n'importe quoi à la puissance 0, ça fait 1. Ensuite, quand x vaut 1, y vaut 5 à la puissance 1. Et ça, ça fait 5. Et enfin, on va dire quand x vaut 2, et bien y vaut 5 à la puissance 2. C'est 25. Maintenant qu'on a nos points, on peut les placer dans un repère. Alors, je vais tracer mes axes. On va avoir l'axe des x et puis l'axe des y. Ici, on a l'axe des y. Alors, pour la graduation des axes, les x, on va de moins 2 à plus 2. Donc, on va avoir moins 2 ici, moins 1 ici. Ici, on a 0. Ensuite, de l'autre côté, on a 1. Et on va jusqu'à 2. Maintenant, pour les y. Ça va être un petit peu plus compliqué, puisqu'on a une échelle assez large. On va de 1 sur 25 jusqu'à 25. Bon, on va aller de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Il faut que j'agrandisse un petit peu mon axe. Ici, on va avoir 25. C'est bon, maintenant on peut placer nos points. Alors, on commence par le premier point. Moins 2, 1 sur 25. Alors, 1 c'est ici. C'est juste au-dessus de 0. Donc, 1 sur 25, c'est très très proche de l'axe des abscisses. On n'est pas sur l'axe des abscisses. Mais, on est vraiment très très proche. Donc, on va placer notre point ici, juste au-dessus de l'axe des abscisses. C'est le point moins 2, 1 sur 25. Ensuite, on a le point moins 1, 1 sur 5. Alors, avec l'échelle qu'on a ici, 1 sur 5, c'est aussi très très proche de l'axe des abscisses. Un petit peu moins que 1 sur 25, mais c'est quand même très très proche. Donc, de toute façon, on ne va pas pouvoir faire beaucoup de différences. Donc, ici, on a le point moins 1, 1 sur 5. Ensuite, on a le point 0, 1. Alors, 2,5, c'est à peu près ici. Donc, 1, on a dit que c'est par là. C'est à peu près juste si on dit ça. Et donc, ici, on a le point 0, 1. Ensuite, on a le point 1, 5. Donc, on est à 1 sur l'axe des abscisses et 5 sur l'axe des ordonnées. Donc, on est ici. C'est le point 1, 5. Et pour terminer, on a le point 2, 25. Donc, 2 sur l'axe des abscisses, 25 sur l'axe des ordonnées. On monte jusque là-haut. C'est le point 2, 25. Et là, je pense que tu as déjà une petite idée de ce qu'il se passe avec le graphe de cette fonction. Plus on va vers les négatifs sur l'axe des abscisses, plus x est négatif, et plus on se rapproche de 0 sans jamais toucher l'axe des abscisses. On n'atteint jamais 0. Et plus x augmente, plus y s'éloigne de 0. Quand on croise l'axe des y, y vaut 1. Donc, quand x vaut 0, y vaut 1. C'est ce point-là. Et après, quand x augmente au-delà de 0, quand x est de plus en plus positif, et bien y augmente de façon exponentielle, c'est-à-dire de plus en plus rapidement. Donc, si je trace le graphe de cette fonction, alors au départ, on est très très proche de l'axe des abscisses. On n'est pas sur l'axe des abscisses, mais très très proche. Et puis ensuite, quand on croise l'axe des ordonnées, au point 0, 1, et bien plus x augmente, plus y augmente de façon exponentielle. de plus en plus vers le haut, comme ça. Et on peut continuer, comme ça, à l'infini, vers la gauche. On se rapproche de plus en plus de 0, sans jamais atteindre 0. 5 à la puissance moins 1 million, ça ne fait pas 0, mais c'est très 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 proche de 0. Et inversement, 5 à la puissance 1 million, ça nous donne un nombre très très grand, puisque notre graphe va augmenter de plus en plus rapidement. Donc là, on est juste au-dessus de 0, puis y augmente petit à petit, jusqu'à ce qu'on croise l'axe des ordonnées, et à partir de là, quand x devient positif, et bien là, on commence à voir l'augmentation exponentielle de y. Voilà pour ça, dans la prochaine vidéo, on fera l'exercice inverse. On partira d'un graphe pour obtenir des informations sur la fonction. A bientôt !